Là mon gars là c'est la course, là c'est le sprou Allez frémont Il est sorti, il est sorti Son carte il l'a lâché Ok la course va commencer Il y a 13 cartes Qui va gagner ? Combien dième Va-t-on faire ? Est-ce qu'on va arriver Premier, est-ce qu'on va arriver deuxième, est-ce qu'on va arriver dernier ? Réponse, tout de suite Objectif, faire une course de karting 4 heures sans s'arrêter Je vais vous expliquer le concept et vous allez comprendre De toute façon, aujourd'hui On est avec un spécialiste Quelqu'un qui s'y connait un petit peu Quand même dans le karting Monsieur Romain Monti, que je fais accueillir Comment ça va mon pote ? Franchement ça fait plaisir de te recevoir, tu nous as apporté le bouton Franchement il pleut aujourd'hui, c'est magnifique Donc qui es-tu Romain Monti pour les gens qui ne te connaissent pas Là quelqu'un qui regarde la vidéo il se dit C'est qui cette personne ? Je suis pilote automobile professionnel, champion du monde Maserati en 2015 Je suis vingt-quatre heures de spa sur Lamborghini en 2018 En catégorie au silver Et je me suis lancé sur Youtube en 2018 C'est pas mal ! Ah t'as ta chaîne Youtube maintenant ? Ah il y a la chaîne Youtube Bah regarde dans la description, n'hésitez pas Et d'ailleurs aujourd'hui on filme une vidéo pour sa chaîne Qui est disponible dès maintenant sur sa chaîne Tu peux aller voir, tu peux aller checker Et donc Romain Monti, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça Du coup cette course en fait je vais la faire avec des potes Et on va les regarder tout de suite, vous les connaissez de toute façon Et il en manque un, il en manque un, il n'y a rien, ils discutent Donc voilà avec Arthoz et Sysbo juste ici Donc Romain Monti, devant toi t'as trois vrais pilotes Là c'est des vainqueurs ça Là t'as des vainqueurs Là t'as que un vainqueur T'as une équipe de quatre Et donc en fait tu connais la compétition ou pas ? Tu connais un petit peu ? En gros c'est quatre heures Et quatre heures en fait on fait qu'alterner En gros je crois que c'est toutes les temps de minutes en gros on doit alterner, on doit changer de personne Et on doit résister pendant quatre heures et ensuite voilà c'est celui qui fait le meilleur Déjà l'objectif en vrai c'est très beau c'est que tu parviens dans la journée si tu parviens à faire de tête à queue avec les conditions Ah ouais ? En fait le truc c'est que si jamais il pleut le 14 juillet pour ta course Ouais Si jamais tu fais un tête à queue, fais un peu une croix sur ta course Ah ouais ? Le tête à queue c'est vraiment le truc à pas faire Tu pars trop temps Ok, ok donc le speed n'oublie en fait Donc déjà dans ces conditions là si t'arrives à rester sur la piste Ok C'est une bonne chose Allez ça va le faire, vous êtes prêts ou quoi ? Bah ouais Ils sont pas trop prêts c'est le bateau de reste C'est vrai On y va ? Tu as pas une différence entre vous et moi là ? Bah nous on est euh, on est des ravis deur, c'est pas toi Ahhhh On est d'abord en combinaison et après on y va C'est vrai qu'en charte c'était pas le plaisir d'interromper 3, 2, 1 Eh ! Tu vas aller d'où pas ? Franchement ? C'est un peu mieux là J'arrive pas J'arrive pas J'avoue que le flot, eh franchement il y a du flot On peut y aller Casse combi on peut y aller c'est parti T'as d'es prêts pour faire chier quartier Ok Romain on a les cartes juste derrière on va commencer Avant de commencer il y a peut-être des petits règles Alors là les gars, pour apprendre, il n'y a pas mieux parce qu'on est vraiment dans les conditions les plus dégueuasses que vous pouvez trouver En vrai, c'est parfait parce que là, tu vois, c'est séchant, c'est ni pluie ni sec, vous allez voir, la piste elle va évoluer pendant toute la session Grosso modo, quand tu vas tourner, le kart, il ne va pas tourner Ah, il ne va pas tourner ? Il va dire non Là, tu pars de froid, et en plus, la piste, elle est vraiment très humide Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez pouvoir tourner, elle ne va pas tourner Donc vous anticipez vachement avant d'entrer dans les virages Comment on peut anticiper si ça ne va pas tourner ? Quand tu vas faire ça, tu vas avoir peut-être une latence de 2 secondes Ok, tu vois, avant qu'il prenne du gré Est-ce que vous connaissez les trajectoires ou pas du tout ? Alors, lui, ouais, parce qu'il fait du kart, mais moi, pas du tout Grosso modo, sur le sec, c'est extérieur, donc tu te plas sur l'extérieur T'arrives à l'intérieur de ton virage et tu reçois à l'extérieur Le but, c'est d'avoir le moins d'angle possible dans ton virage pour faire perdre le plus de vitesse dans ton kart En gros, plus t'as d'angle, plus tu ralentis en fait Exactement Ok Hé, je suis trop fort ! Donc déjà, si je n'ai pas vu rouler, ce que je vous propose, c'est que vous allez chacun jouer un kart Moi, je le mets derrière et je vous regarde faire et comme ça, on fait un petit débrief Vas-y, carrément ! Et il va nous critiquer seulement ! C'est parti 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 ! T'es parti ! T'es parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mon monteur il a tout coupé ! Hein mon monteur ? Il a tout laissé ! Il a tout laissé ! Il a tout laissé ! Au montage, mets les 3 spins d'affilée dans le même endroit ! Ok maintenant on veut les techniques maintenant ! Ok ! Vous avez fait tous les 3 les mêmes erreurs ! Vous avez tout le spin au même endroit ! Tout le monde a spin ! Moi là-bas j'ai pas spin sur les... Moi à chaque fois que tu spins devant moi j'étais en train de spinner j'avais peur de... Attends on est d'accord il y a un virage que vous pouvez prendre à fond c'était le dernier ! Non ! Ah le dernier tu le prends à fond ! Ah moi je le prenais à fond ! C'est quoi alors on repart en entraînement du coup ? Ouais on part de la même manière ! Ok ! Et juste vous savez ce qu'on va faire ? Et là je vais passer devant ! Ok ! Ok ! Je vous montre un peu comment... Et c'est quoi si tu veux on change de carte ? Aaaaah ! Tu viens prendre le 2 du coup ! Non le 2 c'est le merde ! Le 2 c'est le merde ! C'est mort ! Du coup les gars vous suivez d'accord ? Oh la 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 ! Oh 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 la 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 ! Oh la 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 ! Oh la la ! Ah ! Le code de guénètre il l'assume ! No, no, no Musique 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 He c'est faux je suis pas sorti du tout de la piste Non c'est complètement faux Est ce que tu as vu une différence entre la première et la deuxième piste ? Ah mec, c'était trop bien, moi je te regardais, tu étais derrière, tu suivais trop bien devant, tu étais bien, tu étais vraiment... Mais tu as senti ou pas que c'était beau ? Mais ouais, mais grave mec, il fait beau, il fait beau, ça a séché, c'est trop bien ! Donc là, ça va changer un petit peu dans la piste. Bah c'est pas un petit peu, ça change tout, ça change tout mec, ça change tout. Là je pense qu'en chrono, on a vu, on roule à peu près en 1.15, là on va rouler vers 1.01, 1.03 tu vois, donc on va galir 10 secondes autour. Et du coup, dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, bah tout de suite. En gros, tu les conseilles de tout à l'heure, maintenant c'est bon, tu les mets de côté. Et du coup, tu n'as pas d'ABS ça, parce qu'il freine trop fort, ça bloque les roues derrière. Donc en fait, il faut freiner fort et tout de suite, plus t'as de vitesse, moins tu peux bloquer les roues. Donc en fait, ce qui fait que plus tu ralentis, plus il faut relâcher ton frein. Tu relâches tes freins et après, dès que tu as relâché 100% de ton frein, tu reprends ton accès d'un coup. Et sur ça, effectivement, il ne faut pas faire des accès d'en plusieurs fois. Ok, on a oublié, mais on va mettre du lest. On va mettre du lest à tout le monde, parce qu'en gros, moi je fais 80 kg, et on va mettre tout le monde à 80 kg. Donc les règles, c'est quoi ? On fait 10 tours. 10 tours. On va faire par ordre de niveau, donc grosso modo, on va faire grille inversée. Tu vas partir devant. Tu vas partir en deuxième. Tu pars en troisième, je pars en dernier. On fait une course pour 10 tours. Et puis après, on va essayer de faire place. Effectivement, c'est l'un qui fait un attaqué ou un back. C'est ça ? Ok. On garde l'ordre, mais on s'attend. Est-ce que vous faites comme ? Allez, c'est parti. On met les pouvoirs, on sait qui. Et c'est parti. Let's go. La pression ! 1. et 1.. 1. 2. 2. Sous-titrage ST' 501 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 parti chez le médecin voir ce qu'il a eu parce qu'il a fait une grosse sortie de cartes alors je sais pas je crois qu'on l'a payé avec cette cam là on l'a eu avec avec sa cam à lui on repasse le passage tout de suite et il s'est vraiment tué son dos en compote il s'est fait trop mal et du coup oui quatre heures pour moi mon ressenti de quatre heures franchement au début je pensais que ça allait être compliqué peut-être un peu du mais finalement c'est facile ouais on va faire grave c'était sympa c'était studé la prochaine fois on gagnera on gagnera on sera préparé et on va gagner bon bah voilà on est huitième les potes huitième sur 13 c'est bien c'est bien c'est bien en vrai il nous arrivait quand même pas mal de galères il nous aurait pas arrivé des d'argent on aurait pu taper podium ouais il est arrivé plein de galères bon au moins on a kiffé t'as kiffé ouais de ouf franchement c'était incroyable voilà franchement bête d'expérience voilà merci encore Romain Monti j'espère que tu vas bien Romain Monti et un énorme merci à toi voilà pour les conseils nous en tout cas on a kiffé on était paré pour la pluie mais il n'a pas plu donc voilà au moment c'est fait moi je vous dis à dimanche prochain 11h11 pour une nouvelle vidéo tu peux t'abonner juste ici sur le bouton rond pour t'abonner à ma chaîne youtube juste là tu as deux autres vidéos juste ici et juste ici nous voulons de la fin Geoffrey karting heureux c'est le soutien le il Sous-titrage ST' 501